Salut les amis, c'est William. Bienvenue dans cette rapide nouvelle vidéo où je vais tout simplement répondre à la question de Antoine qui m'a envoyé un petit mail et qui m'explique que tout simplement il est étudiant, il a 19 ans et il travaille donc il est en alternance, il travaille au sein d'une entreprise dans justement la communication etc. Et il m'explique que tout simplement il me demande comment j'ai fait pour sortir de ma situation timide et justement aujourd'hui aimer prendre la parole en public. Je vais juste brancher l'ordinateur qui n'a plus de batterie et donc je vais te répondre à ta question Antoine si tu vois la vidéo, de toute façon je vais te l'envoyer par mail, mais tu es forcément abonné à ma chaîne YouTube. Donc voilà comment arriver à aimer la prise de parole, comment tu as fait pour sortir de ta situation, j'aimerais avoir le même parcours que toi parce qu'il est très inspirant. Bon alors déjà merci beaucoup. Je vais répondre à ta question très rapidement avec une chose que je n'ai pas forcément raconté sur la chaîne YouTube pour le moment, c'est à partir de quel moment j'ai commencé à aimer la prise de parole parce que certes au bout d'un moment je commençais à plus stresser à l'idée de parler en public, même si bien évidemment je stresse toujours un petit peu, vous avez toujours une quantité de stress, mais à partir de quel moment tout simplement je me suis dit ah mais en fait j'aime ça. En fait il y a deux éléments déclencheurs à ça. Le premier c'est qu'au sein du système scolaire, si vous êtes allé à l'école, je pense que vous y êtes tous allé, vous avez en fait deux systèmes d'évaluation, soit vous êtes à l'écrit sur une feuille et vous vous grattez le papier et vous écrivez, vous répondez à des questions etc. Soit tout simplement il y a certaines matières où vous allez avoir des oraux. C'est le cas notamment dans toutes les langues espagnoles, anglais ou allemandes etc. Et ça peut être le cas notamment sur ce qu'on appelle des exposés. Et au collège j'aimais pas forcément ça mais je trouvais qu'en fait tout simplement à l'écrit, les notes pouvaient aller de 0 à 20 sur 20. Par contre à l'oral vous aviez rarement des personnes qui avaient 0, 4, 2 etc. Parce que vous transmettez des émotions à l'oral et la personne, l'enseignant qui est en face de vous, le jury qui est en face de vous, que ce soit à n'importe quel niveau scolaire, vous pouvez pas avoir une très très mauvaise note, vous aurez jamais deux à l'oral. Personnellement j'ai jamais vu de personnes avoir deux à l'oral, moi j'ai jamais eu ça. Et mes notes à l'écrit pouvaient aller de très très mauvaise note à l'université, etc. Vous choper un 4 sur 20. Alors que par contre à l'oral j'ai jamais eu moins de la moyenne en fait, tout simplement. Et même si vous êtes mauvais, vous êtes très stressé, vous vous bafouillez, etc. Très honnêtement vous risquez d'avoir 8 ou quoi que ce soit. Déjà il y a au niveau scolaire, je préférais l'oral que l'écrit parce que j'avais une meilleure note. Pourtant c'était pas forcément là où j'étais le plus à l'aise. Mais rien que le fait d'avoir une meilleure note, moi ça me satisfaisait plus. Deuxième point, c'est là où j'ai vraiment compris l'importance de la communication hors système scolaire. Parce qu'au bout d'un moment vous sortez du système scolaire et vous commencez à être dans la vie active. Et là vous vous dites ok. Et justement c'est ton cas Antoine, tu es en entreprise et tu me dis que c'est là aussi où tu as des soucis. Donc parler en public face à ta classe mais également en entreprise. Et c'est ça où c'est extrêmement important. J'ai travaillé en fait tout simplement entre la terminale et l'université. Donc j'avais 18 ans. C'était il y a deux ans. 2016 du coup. Et j'ai travaillé dans un magasin de sport. Je travaillais dans un magasin de sport et je renseignais les clients, je remettais en rayon des produits, je rangeais les rayons etc. Donc c'était très simple. Il n'y avait pas forcément de technique de vente qui était appliquée. Mais par contre tout simplement il y avait une relation client. Et c'est à partir de ce moment là où j'étais déjà sorti de je suis très stressé etc. Ah j'ai vraiment compris que la communication c'était extrêmement important parce que renseigner le client correctement c'est de la com. Le client quand il vient me voir et qu'il me demande est-ce que vous avez ça 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 si c'est pas s'exprimer bah c'est de la communication aussi. Donc au final je me suis dit ah ok dans une entreprise en fait la communication c'est extrêmement important. Et quel que soit le poste occupé dans l'entreprise même une personne qui est dans un entrepôt au fin fond d'un entrepôt et qui a elle aura quand même des relations de communication avec les autres et des échanges avec les autres. Donc elle aura quand même besoin de communiquer et de savoir parler avec quelqu'un de manière totalement à l'aise. Donc bien évidemment que quand vous travaillez dans une entreprise depuis 5, 10, 15, 20 ans vous allez être à l'aise à l'oral avec les personnes, vos collègues de travail etc. Néanmoins bah pendant les deux premiers jours ou peut-être pendant les deux premiers mois ou peut-être pendant la première année pour certains et bien vous allez être timide avec ou réservé avec vos collègues de travail. Donc l'objectif c'est de travailler sa commune. communication et d'apprendre à aimer ça. Donc pour mon cas personnellement j'ai commencé à aimer déjà au niveau scolaire parce qu'il y avait une différence de notes et également surtout quand j'ai compris que quand j'ai commencé à travailler en entreprise sur des missions qui étaient voilà c'était de la vente même si c'était pas vraiment de la vente c'était plus de renseignements clients. J'ai compris que c'était important et je me suis dit ah ok il faut vraiment que je travaille là-dessus, il faut vraiment que je commence à apprécier ça. Et après tout simplement au fur et à mesure j'ai eu des camarades de classe qui à l'université me demandait mais pourquoi tu aimes faire des oraux plutôt que des épreuves écrites et donc là je leur ai expliqué ça etc. Puis après il y en avait certains qui me demandaient des conseils. Donc je me suis dit pourquoi pas proposer tout ça en gratuit sur YouTube et également quelques formations. D'ailleurs petite parenthèse il y a une très très grosse formation, je suis en train de travailler dessus depuis deux mois qui sortira pas tout de suite mais qui va sortir très prochainement dans les deux trois mois qui arrivent là. 10 heures de formation, 10 heures, je vais tout vous donner. Là c'est pas compliqué c'est tout, tous les bouquins que vous voyez ici vous allez avoir un condensé de tout ça, mon expérience, storytelling, prise de parole, communication, stress, convaincre, influencer son auditoire, parler à une caméra, vraiment tout, 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 la position, le débit, la voix, vous allez vraiment avoir tout en 10 heures. Ok donc je vous tiens au courant très bientôt, si vous voulez recevoir les informations vous cliquez sur le premier lien dans la description, vous retrouverez bien évidemment mon livre gratuit les 9 clés de la prise de parole, je vous envoie les deux premières pour apprendre à structurer et avoir confiance en vous à l'oral et ensuite tout simplement je vous enverrai un email parce que vous ferez partie de ma newsletter et donc je vous enverrai un email quand la formation sortira. Ok mais voilà c'est une très très grosse formation, il y aura sûrement un tarif dégressif à la sortie de la formation, 10 heures je vais tout vous donner. Après ça je pense que j'arrêterai de faire des formations et je continuerai à vous proposer plein de contenu sur youtube, plein de vidéos gratuites, d'ailleurs il y en a des très très bonnes qui arrivent prochainement et peut-être une formation gratuite. Je vous dis ça, je vous dis rien, vous avez le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, on se retrouve mercredi pour ceux qui verraient la vidéo dès la publication aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Salut les amis !